Angels fans Angels fans Angie Town Cité des anges, cité de légendes Des oeuvres loin de celle Qui volera de ses propres ailes Elle vaillera sur toi Qu'est-ce que le démon s'y opposera ? Avec toutes ses amies Lutteront dans la chambre Et les filles en triant Unis pour la vie C'est l'alliance Et bien face au mal Enjeux contre démons Courageable Tu peux tenir bon Unis pour la vie C'est l'alliance Et bien face au mal Grâce au pouvoir d'Hinzel Tu découvriras La magie Les Angels Peut-être que je suis en train de rêver Je n'ai pas envie de me réveiller Comme je suis heureuse Tous mes amis sont là Il faut reconnaître que tout le monde a fait un gros effort d'élégance Alors même si c'est un rêve Je n'ai pas le droit de le décevoir Je vais me détendre et tout faire pour rester encore un peu dans ce rêve magique Que suis-je en train de faire ? Je ne peux pas Pas après tout ce qui s'est passé Allez Raph, réveille-toi Réveille-toi Je ne peux pas, ce n'est pas bien Où es-tu Cox ? Tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi Où es-tu ? Je te remercie de m'avoir éveillé Cox Pour être honnête, je n'étais pas très à l'aise Ce rêve ressemblait à la fois au plus beau rêve de ma vie Et au pire cauchemar que j'ai jamais fait Heureusement que t'as sonné Puisqu'on est réveillé Allons nous amuser, tu es d'accord avec moi ? Le sport est un bon moyen pour ne plus penser à... à Fativoire Je me demande si c'est celui-là ce que j'aperçois Oui, tu as raison, je perds la tête Je suis incorrigible, je n'arrive pas à le chasser de mes pensées Qui n'apprécie pas ces quelques jours de vacances ? Courrier, Dolce et Mickey ! Qu'est-ce que vous faites là ? A ton avis, pourquoi on serait dans les parages ? On vient de voir Et on a une surprise pour toi Vas-y, montre-lui le papier Il y a des cours d'été ? Exactement, mais ils ne dureront que deux semaines Ils ont lieu à l'école du soleil J'espère qu'il y a de belles boutiques de vêtements et de lunettes là-bas Sûrement Mais en tout cas, on s'amusera bien Et on va apprendre plein de choses Comme ça, à la rentrée, on sera au top Qu'est-ce que tu en dis ? Tu veux venir avec nous ? Je ne sais pas, je dois y réfléchir Tu as peur de te retrouver face à Sulfus, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui te fait penser ça ? J'ai bien vu ce qui s'est passé là-bas Pas besoin d'être ingénie pour savoir que tu as un sérieux problème Je n'ai rien remarqué, tu as vu quelque chose, toi ? Et ce problème porte le prénom d'un garçon qu'on connaît Sulfus Je ne peux pas avoir du secret avec toi Tu me connais trop bien Ça saute aux yeux quand on te voit Viens avec nous, on ne sait pas Peut-être que ce camp d'été sera rempli de beaux garçons Et peut-être que l'un d'entre eux te fera oublier Sulfus Qu'est-ce que tu dis ? Oh, on disait ça pour tes deux Écoute Raph, c'est à toi de décider si tu veux venir avec nous ou pas Mais tu sais, ces cours d'été demandent beaucoup de travail Et ça m'étonnerait que les démons s'inscrivent à un cours où ils devraient fournir des efforts Tu as raison Et ce n'est pas vraiment le genre de Sulfus de réclamer du travail en plus Ça, tu peux en être sûr, Raph C'est parfait, ma décision est prise Je viens avec vous Non, pas question Je veux rester ici Pourquoi voudrais-tu que j'aille en cours ? Pendant mes vacances, il faut être dingue Mais tout le monde sait que ces cours d'été ne sont pas embêtants On passera notre temps à faire la fête Vous savez si les Anges iront aussi ? Je ne vois pas ce que ça change, qu'elles viennent ou pas Pauvre Sulfus, tu as peur de se retrouver face au petit ange blond ? Hein ? Mais non, qu'est-ce qui te fait penser ça ? Alors où est le problème ? Ce sera amusant et personne n'aime autant s'amuser que les démons, non ? T'as qu'à y aller seule si tu tiens autant Elle meurt d'envie que tu viennes, idiot Gass ? Cabria ? Qu'est-ce que vous faites là ? J'espère que tu n'étais pas en train d'organiser une sortie en oubliant d'en parler à tes meilleurs amis Cabalia a décidé de participer à des cours d'été pendant les vacances Mais ça m'étonnerait que ça vous intéresse Sulfus ne veut pas venir au camp d'été avec moi Oh non, je ne veux pas entendre tes arguments Batros, range tous ces outils C'est bien, vas-y Basilico, te laisse pas faire Montre à ce Batracien qui est le maître ici, mais ne la vale pas Alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu viens avec nous ou pas ? Ouais, d'accord, seulement si on fait la fête tout le temps Je peux te le garantir Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu n'as plus confiance en nous ? Depuis quand on peut faire confiance au démon ? Allez, Sulfus, décide-toi, tu viens ou pas ? Ah, bon, d'accord, puisque vous insistez Génial, on va bien s'amuser Alpeville, nous voilà Qu'est-ce que je vous avais dit ici ? Vous ne trouvez pas cet endroit merveilleux ? Toute cette verdure et ces fleurs me font penser Au magasin ! On ira dans les magasins plus tard, il vaut mieux nous installer Envoi ! Envoi le ballon, je suis là ! Oui, c'est ça ! J'adore faire du roll-on ! Ah ! Il y a tout ce qu'il faut, même une pizzeria ! Ça veut dire que les élèves sont logés en ville ? Je crois qu'ils vivent dans ces dortoirs, regardez ! C'était pas Romain, Arthur et Julia que je vois ? Tout le monde est là, je vois aussi Mathéo et les jumelles Tout le monde est là, même ceux qu'on aurait bien aimé ne pas voir pendant les vacances Alors comme ça, c'est pas rassur, on a envie de travailler Il semblerait... Au moins, on ne se retrouvera pas en cours avec des inconnus, c'est déjà bien Non, il ne faut pas t'inquiéter Excusez-moi, mademoiselle Permettez-moi de réciter quelques vers Oh, emporte-moi comme une vague, une feuille, un nuage Merci Vous avez reconnu l'ode au vent d'ouest du poète Chelet Je suis sûr que vous le connaissez Je cite ces vers à cause du vent qui fait voler vos cheveux Ah oui ? Vous êtes charmante, mademoiselle Ici, nous appelons le vent le soupir de la déception Parce qu'il porte à nos oreilles la vérité ou le mensonge Ah bon ? C'est bizarre, pour moi le vent était comme tous les autres Oh non, c'est là où tu te trompes Quand tu entends le soupir de la déception, ça veut dire que tout peut t'arriver Tout peut t'arriver ? Pour être honnête, je ne l'avais pas entendu avant que vous n'arriviez sur le campus toutes les trois A bientôt, mademoiselle Hé, attendez ! On ne sait même pas comment vous vous appelez Son prénom doit être aussi séduisant que lui Non, tu es incorrigible en ce qui concerne mes garçons Mais excuse-moi, je ne connais pas de mots dans le vocabulaire angélique pour décrire un regard aussi doux, des cheveux aussi soyeux et des... Ça va, on a compris ce que tu veux dire, n'est-ce pas les anges ? Il faut avouer qu'il a du charme, tu ne trouves pas, Raph ? C'est peut-être lui qui m'aidera à penser à autre chose Raph ? Ah, euh, oui Si on allait jeter un coup d'œil à l'endroit où on va dormir ? Un camping-car ! Oh, ça c'est drôle ! Il me semble un petit peu petit pour nous, casse, vous ne trouvez pas ? Moi, je trouve parfait, les filles ! Ce n'est pas un rêve, c'est la réalité Regardez ce placard quand je pense qu'on avait peur de manquer de place pour ranger nos vêtements Toute ta garde-robe devrait rentrer là-dedans pour une fois Ce sera bien la première fois qu'un placard sera assez grand pour toutes tes affaires Attendez, j'ai une idée Je trouve qu'on devrait toutes changer de garde-robe avant de commencer les cours Il n'y a pas cours, en tout cas, pas aujourd'hui Regardez, je crois qu'on est invité à une fête Quel genre de fête ? C'est un bal costumé organisé pour les élèves du cours d'été Il y aura un groupe et on a le droit d'y aller sur notre forme humaine Mais il faut porter un masque et une belle robe du soir Cette soirée a l'air très intéressante Sérieusement ? Une fête de la musique, des robes de soirée et des masques ? J'ai l'impression qu'on va passer les meilleures vacances de notre vie dans ce camp d'été Il y a une fête dans la pizzeria Je vous avais dit qu'on s'amuserait comme des fous Je vais essayer de lui Cette école est carrément géniale Dans ce cas, fais tout ton possible pour la détruire Ah, ça fait du bien de vous voir, les démons Mon ami Sulfus m'a manqué pendant toute cette période Dans combien de temps on commence la fête, tu as dit ? Dans quelques minutes, mais rappelle-toi On doit y aller sur notre forme humaine et porter des masques Pas la peine de traîner dans cette chambre On ferait mieux de se préparer Qu'est-ce qu'on va se moquer ? Attends, tu vas voir Basilico, active la métamorphose Par le pouvoir de la ruse et de la trahison Je quitte le monde des esprits pour entrer dans celui des humains Lula, active la métamorphose Papilla, active la métamorphose L'homme faux, active la métamorphose Par le pouvoir de l'amour et de l'honnêteté Nous préservons et nous protégeons Par le pouvoir de la sagesse et de la sanctérité Je quitte le monde des esprits pour entrer dans celui des humains Vous êtes toutes magnifiques mes amis Maintenant c'est à toi Je suis impatiente Non, je ne peux pas y aller Allez-y toutes les deux Je vous rejoins plus tard à la pizzeria Et maintenant écoute-moi Ce camp de vacances t'aidera peut-être à oublier tous les problèmes que tu as rencontrés Je sais que ça me ferait du bien de sortir m'amuser un peu Mais j'ai un mauvais pressentiment Ton sixième sens te conseille peut-être de sortir t'amuser Il faut que je te supplie à genoux, Raph Non, ce n'est pas la peine Cox, active la métamorphose Wow, regardez Dolce a raison, Raph Tu es absolument sublime à viser comme ça Vous êtes trop gentille Je parie que tu vas briser le cœur d'un garçon ce soir Je te rappelle que nous sommes quand même des anges Même si nous sommes sous notre forme humaine ce soir Tu as raison de nous le rappeler Mais même les anges ou les éternels ont le droit de s'amuser de temps en temps Mathéo joue très bien de la guitare Et ces jeunes filles ont l'air de bien s'amuser à la fête Mais moi, je n'arrive pas à me détendre Le sixième sens essaye de me dire quelque chose Je devrais peut-être sortir prendre l'air Pardonnez-moi Désolée Je n'entends plus la musique Il n'y a plus qu'une personne dans la salle C'est inconnu Je suis désolée, je ne t'avais pas vue Je t'en prie, c'est ma faute Tu t'en vas déjà ? Je veux juste prendre l'air Je t'accompagne ? Si tu es d'accord La musique était tellement forte qu'elle me faisait mal aux oreilles Oui, à moi aussi Cette humain est très séduisante Elle a quelque chose de particulier Il y a un peu de vent ce soir Dans cette région, il l'appelle le soupir de la déception Je retourne à l'intérieur Attends Comment tu t'appelles ? Tu ne me l'as pas dit ? C'est toi, Sulfus ? Attends, t'en vas pas Non, laisse-moi partir Tu sais qu'on ne doit pas se retrouver seuls tous les deux Reste encore quelques minutes, il faut qu'on parle Je n'aurais jamais dû venir à ce qu'on déteste, c'était une erreur Je ne savais pas que tu venais Laisse-moi tranquille Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Tu as volé mon cœur, voilà ce que tu as fait Quand je pense que je suis venue pour t'oublier Pourquoi tu ne réponds pas ? Qu'est-ce que tu me caches ? Je ne peux pas lui dire la vérité Notre amour ne peut pas être Je dois inventer une autre excuse Raph, il y a un autre garçon dans ta vie Oui, je suis amoureuse de quelqu'un d'autre Non, je ne te crois pas Qui est ce garçon ? Comment il s'appelle ? Tu sais bien que les anges ne peuvent pas mentir Sauf sous leur forme humaine Oui, je le sais Oh non, qu'est-ce que j'ai fait ? Je lui ai brisé le cœur Sulfus, ça va ? Bien sûr que ça va, je suis un démon Et les démons n'ont pas de cœur, rappelle-toi J'en ai assez entendu, maintenant va-t'en Je suis vraiment désolée Allez, debout la dormeuse Les cours d'été commencent ce matin Réveille-toi Vous aviez dit que Sulfus ne viendrait pas Eh bien, je crois qu'on avait tort Hein, les filles ? Mais ça ne t'empêchera pas de t'amuser T'en es sûre ? J'ai des doutes Quoi qu'il en soit, tu dois sortir de ton lit Tu as pour mission de protéger Romain Oui, tu as raison, je me lève Laissez-moi tranquille J'irai pas en cours Mais tu es obligé Pas question Tu m'avais dit qu'on passerait notre temps à nous amuser ici, je te rappelle Eh bien, je t'ai menti Mais d'ailleurs, le mensonge est naturel chez les démons Ouais, moi aussi, j'ai dit que je m'étais douché Quand tu m'as demandé d'où venait cette odeur Ça aussi, c'était un mensonge Je te rassure, Gast Je ne t'ai pas cru quand tu l'as dit ce matin On dirait que tu as peur de te retrouver face à une certaine blonde J'ai peur de personne Je savais bien que tu ne pouvais pas dire la vérité Bon, d'accord, allons-y Je suis content que tu te sois inscrite à ce cours d'été, Mickey T'as beaucoup à apprendre Tu devrais profiter de ce camp de vacances pour faire un régime Ça ne te ferait pas de mal de perdre quelques kilos Toutes mes félicitations, Dolce Tu ne fais plus d'effort de quoi sur mes maquillages Tu trouves ? Je fais tout ce que je peux pour être si là que toi Aurier, tu n'auras aucun mal à te faire de nouvelles amies dans ces montagnes Elles regorgent de chèvres et cervelets Ça ne te changera pas trop Je préfère avoir de chèvres et cervelets comme amies Plutôt que de vieilles viques avec des carnes Je ne suis rien pour toi, Raph Je ne voulais pas te faire de mal Ange Zédémon, soyez les bienvenus Soyez les bienvenus au cours d'été de l'école des immortels Je m'appelle Scarlett Et moi, je suis Terrence Nous allons vous enseigner l'art de la comédie humaine C'est un professeur ? C'est une prof Vous vous demandez sûrement ce que nous allons Non, pas moi Très drôle, Gass Mais la curiosité n'est pas un défaut C'est une qualité qui t'aidera quand tu seras face aux humains Comment elle a deviné que je ne savais pas le faire ? Donc, je disais que ce cours de comédie humaine Vous aidera à vous comporter exactement comme de vrais humains Vous comprendrez leurs attitudes Et leur façon de parler lors de leurs différentes activités Mais on ressemble déjà aux humains quand on se transforme Et c'est beaucoup mieux pour faire des courses Personne n'a envie de se comporter comme un humain de toute façon Il y en a qui sont tellement bêtes Vous avez raison Et vous avez tort Lorsqu'ils grandissent, les humains deviennent plus méfiants et attentifs C'est pourquoi si vous n'arrivez pas à les convaincre que vous êtes l'un d'entre eux Ils se douteront de vos véritables identités Ils ont leur propre façon de cacher leurs intentions, leurs pensées et leurs sentiments profonds Vous apprendrez à deviner ce qu'ils pensent Ah oui ? Ce sont tous des menteurs ? Ce n'est pas ce qu'ils ont dit C'est à peu près ce que ça veut dire Non allons, il ne faut pas vous disputer entre vous Ceci nous mène tout naturellement à la première leçon du jour Le langage du corps Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On va se promener ? Les humains utilisent le langage du corps à longueur de journée et sans s'en rendre compte Ils essayent de faire passer des messages aux autres de cette façon Quand ils regardent le sol, ça veut dire qu'ils sont timides Quand ils se recoivent, c'est qu'ils veulent attirer l'attention de quelqu'un Si vous apprenez le langage du corps, vous serez en mesure d'identifier si un humain est énervé En colère ou s'il est amoureux Et de cette façon, vous augmenterez vos capacités à les protéger Ou à les tenter Soyez tous les bienvenus dans notre théâtre C'est beau aussi, il est magnifique Je l'adore Il est à vendre ? Vous ne trouvez pas que ce théâtre ressemble à celui qu'on a dans la cité des démons ? On faisait la fête à chaque représentation et à la fin, le théâtre était entièrement détruit En parlant de théâtre détruit, regarde autour de toi On dirait que le public est sorti en l'urgence Donc c'est dans un triste état Oh, un petit nettoyage devrait suffire C'est aussi mal rangé que dans le casier de Lucas Oh, c'est pas sympa pour le théâtre Je reconnais qu'il y a un peu de poussière dans ce théâtre C'est justement pourquoi on vous a préparé une petite surprise C'est bon, levez le rideau Vous avez envie de vous salir les mains ? Vous me prenez pour une femme de ménage ? Je fais même pas le ménage chez moi C'est encore pire que le collège ici Ce sera peut-être plus amusant que vous le croyez Dès que ce théâtre sera remis en état Vous répéterez votre première pièce et vous la jouerez devant nous Une pièce ? Vous avez deux semaines pour remettre en état ce magnifique théâtre Et pour préparer une représentation pour les habitants de la ville Et vous pouvez me croire Les habitants d'Alpesville attendent sa réouverture avec impatience Ils ont hâte de vous voir sur scène Quoi ? Qui ose envahir mon théâtre ? Le théâtre des princes doit rester fermé pour l'éternité Je dois trouver un moyen de les chasser Graysera ! Où es-tu ? Graysera, ton maître a besoin de toi Croyez-moi, vous allez regretter votre intrusion dans mon théâtre Merci de la question ! Merci de la question ! Oh, 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 oh C'est une pièce magnifique, sûrement la dernière qu'ils ont jouée ici avant la fermeture du théâtre Je cancère pas que le public soit parti en courant Ne dites pas ça, l'histoire de Roméo et Juliette est très belle Bravo, Juliard, qu'elle est ennuyeuse On pourrait peut-être jouer cette pièce Tu veux jouer Roméo et Juliette ? Pourquoi pas, c'est une histoire d'amour classique Mon humain a très bon goût On va trop s'ennuyer Pour une fois, je suis d'accord avec toi C'est une histoire pour les vieux C'est là où tu te trompes Dans cette pièce, il y a du sang, des morts, de la passion et de la violence Tu avais raison, ton aimer a très bon goût finalement C'est vrai Oui, même les deux personnages principaux meurent à la fin Eh ben ça va t'étonner, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais je suis d'accord avec toi On pourrait peut-être moderniser la pièce avec un peu de musique rock Excellente idée Depuis quand les anges connaissent la musique rock ? C'est bon pour moi, et puis on a déjà les deux rôles principaux Je trouve que Julia et Romain seront parfaits dans le rôle des amoureux Roméo et Juliette Pourquoi ils ne le laissent pas tranquille ? Parce que c'est bien plus drôle Dis-le tout de suite si tu veux pas jouer le rôle Si j'ai envie de le faire, je jouerai Juliette Et toi, tu joueras le rôle de Roméo ? Euh... je... Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Il en a peut-être assez de Julia Et si ça se trouve, il a découvert qu'elle aimait quelqu'un d'autre, Raph Non, c'est faux Écoute, si t'as pas envie de... Je vais réfléchir Je voudrais d'abord la lire Salut J'ai déjà peur de monter sur scène Et encore plus si je dois jouer le rôle principal Mais je veux pas décevoir Julia T'as qu'inventer un mensonge Et ton honneur sera sauf Non, ce n'est pas bien de mentir Ah, bien sûr, il vaut mieux briser le cœur de ceux qui t'aiment, n'est-ce pas ? J'arriverai à le convaincre C'est ce qu'on va voir Tu me défies ? Je te défies C'est ça que tu veux ? Une course de vélo du terrain ? Le premier arrivé en haut de cette côte aura le droit d'influencer Romain en premier Mais ça aura rendu cette course plus passionnante Si je gagne, tu me diras que t'es amoureuse Non ! Il sait bien que non, je ne peux pas mentir Comment il s'appelle ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu triches ! Tu dois pas me toucher J'ai déjà en france cette règle une fois Tu vas me dire qui c'est ? C'est toi, Sulfus Je n'aime que toi, mais je ne peux pas te le dire Je ne te le dirai jamais Je dois trouver un moyen d'aller plus vite Sinon, on le gagnera la course Pouvoir de vitesse Mais où est-ce que tu vas comme ça, Raph ? Elle est trop rapide pour moi Je dois trouver un raccourci Je vais couper à travers la forêt Je ferai mieux de faire attention J'ai bien failli perdre la course cette fois Ça suffit ! Pouvoir de la force ! Je me sens beaucoup mieux comme ça Basilico, tu viens me donner un coup de main ? Voilà une course comme je les aime On y est presque Oh non, il va me rattraper Je t'ai posé une question très simple Mais je n'ai toujours pas entendu ta réponse Tu ferais mieux de te concentrer sur la route Je devrais ralentir pour prendre ce virage Je dois ralentir, mais je veux qu'elle me réponde Si je perds, je serai obligée de répondre à cette question Et je ne peux pas lui dire la vérité Je veux savoir de qui elle est amoureuse Ralentis, sinon tu vas tomber dans le rabat Et pourquoi tu ne ralentis pas, toi ? D'accord, tu gagnes la course A toi de jouer avec Romain J'ai réussi à gagner la course Mais espérons que j'aurai autant de succès avec Romain Je te prends au mot, appelle-moi seulement ton amour et je reçois un nouveau baptême Ce texte est impossible à dire Je te prends au mot, appelle-moi seulement ton amour et je reçois un nouveau baptême Désormais, je ne suis plus Roméo Zut, c'est une catastrophe Ça ne sert à rien, je suis une vraie catastrophe Comment je vais faire pour le dire à Julia ? Je ne suis pas douée pour le théâtre Tu te trompes, tu as seulement besoin d'aide A nous de jouer, Cox Active la métamorphose Par le pouvoir de l'amour et de l'honnêteté Je guide et je protège Je quitte le monde des esprits pour entrer dans celui des humains Madame, je jure par cette lune sacrée qui argente toutes ces cimes chargées de fruits Et Juliette... Oh, ne jure pas par la lune Ne jure pas par l'inconstante lune dont le disque change chaque mois De peur que ton amour ne devienne aussi variable que ses romantiques Roméo et Juliette Oui, tu la connais ? Bien sûr, je veux devenir comédienne plus tard Je prends des cours de théâtre au collège Tu es bien meilleure que moi, moi je suis une catastrophe Non, c'est une question de travail, tu verras Faut voir la réalité en face, je suis un mauvais comédien Tu devrais au moins essayer Je suis dans ce pétrin à cause d'une fille Elle meurt d'envie de jouer Juliette et elle m'a demandé de jouer le rôle de Roméo Mais c'est une mauvaise idée Si tu n'as pas envie de le faire, il faut lui dire Ma mère m'a toujours dit qu'il fallait absolument dire la vérité aux personnes qui ont de l'importance à nos yeux Ça a l'air facile comme ça, mais j'ai tellement peur de la décevoir Parfois la vérité blesse les gens auxquelles on tient Eh bien, comment lui expliquer ? Il faut toujours dire la vérité Dans la réalité, elle ne suit pas les conseils qu'elle te donne Je te remercie, mais je n'ai pas besoin de ton aide C'est comédienne, elles font tout le contraire de ce qu'elles disent Je sais de quoi je parle Tu fais du théâtre ? Non, pas tout à fait, dans le métier on appelle ça un prof d'art dramatique Ça te dit de prendre des cours avec moi ? Eh ben... C'est pas la peine, il s'en sort très bien Mais mes conseils pourraient lui servir aussi pour s'en sortir plus facilement avec les filles Tu sais comment faire ? C'est très facile, je peux t'apprendre quelques trucs pour les séduire en inventant quelques mensonges Pour te sortir de situations difficiles si tu veux, écoute bien Non ! La première chose qu'un acteur doit apprendre, c'est l'art de mentir On a terminé Ouais, vous avez vu, on a réussi Nos élèves ont nettoyé le théâtre de fond en comble Il a l'air tout neuf maintenant Trop neuf pour moi Pourtant il était très bien avant ce nettoyage Évidemment, tu n'y connais pas grand chose en hygiène Merci, je prends ça pour un compliment Je me demande où est passé Sulfus Je ne sais pas, mais regardez, Romain est de retour Avec Sulfus On se demandait justement où il était passé J'ai hâte de savoir ce qu'ils ont fait tous les deux Qu'est-ce qu'il y a, Romain ? Où tu étais ? Ben ouais, qu'est-ce qui t'arrive, le beau gosse ? T'avais pas envie de nettoyer ? Je vous ai dit que je devais réfléchir T'acceptes de jouer le rôle de Roméo ou pas ? Non Mais pourquoi, Romain ? Je t'en supplie, dis-lui la vérité, Romain Il va mentir, écoute Parce que c'est pour les enfants Je veux pas passer pour un idiot en jouant cette pièce ridicule devant tout le monde Tu vois, il a préféré leur mentir Je le ferai Qu'est-ce qui va se passer ? Quelque chose de très diabolique, j'espère S'il veut pas jouer le rôle de Roméo, je le ferai à sa place Il est devenu fou, elle peut même pas traverser la rue sur son petit copain Super, on va assister à un petit règlement de compte en direct Je comprends pas qu'elle se réjouisse de cette situation Ça les amuse, c'est tout Très bien Arthur, si Romain est d'accord, je veux bien être ta Juliette Non, je suis pas d'accord Je suis d'accord, allez-y Sylphus ! Toutes mes félicitations Je te remercie, mais je n'ai fait que mon travail Le moment est venu, Graysera Débarrasse-nous de ses envahisseurs par n'importe quel moyen Vous entendez ce bruit bizarre ? Ah, des araignées ! C'est dégoûtant Elles sont magnifiques Oh, des araignées ! Parce que j'ai peur des araignées Courez, il faut sortir du théâtre Comment on va faire ? On est encerclés On doit absolument les aider Mais tu sais bien qu'on n'a pas le droit d'utiliser nos pouvoirs devant les humains Si, on peut Mais il faut le faire intelligemment Tu as raison, Sylphus Mais par contre, il ne faut pas qu'ils nous voient Tu as un plan en tête ? On s'occupe des humains Occupez-vous des araignées Et tout se passera bien Démon, avec moi ! Cabria, étends les lumières On n'a pas une minute à perdre Entendis Pouvoir obscur ! Mais qui est dans la lumière ? Bien joué, Cabria Dites, ça ne durera pas longtemps Ce sera largement suffisant Méga-pouvoir ! Quel spectacle commence, les démons ? Dormez bien ! À vous de jouer maintenant ! Il ne faut pas que les araignées touchent les humains Il faudrait mettre une barrière Pas de problème pour la barrière, Raph Pouvoir écran ! Parfait ! Et maintenant, flammes ! C'est bizarre ! Ces araignées sont des hologrammes Comment on va faire ? Chaque fois qu'on les touche Elles se multipliquent plus belles Dolce, serre-toi de ton pouvoir vidéo En l'utilisant à l'envers Ça devrait les faire disparaître C'est une excellente idée Pouvoir vidéo ! Passez du travail d'équipe Un geste fini pour la vie Elles ont battu Graysera Comment est-ce possible ? J'aurais peut-être plus de mal Que je le croyais à débarrasser le théâtre De cette vermine Mais je ne m'arrêterai pas Tant que je n'y serai pas parvenu Qu'y a-t-il, Graysera ? Oui, je sais que je dois y faire quelque chose Mais ce n'est pas le moment Bientôt Ces araignées faisaient froid dans le dos Personne n'a été blessé C'est déjà ça C'était de toutes petites araignées inoffensives Je crois qu'on leur a fait peur On s'est retrouvés avec le rideau sur la tête Et en sortant de là Elles avaient disparu C'est vrai Il y a eu plus de peur que de mal finalement Oh, je suis épuisée Oui, moi aussi La journée a été longue On a bien mérité un peu de repos Est-ce que vous pensez à la même chose que moi ? Arthur n'en a rien à faire de la pièce de théâtre Il veut jouer Roméo seulement pour se rapprocher de Julia Mais Julia est la petite amie de Romain Peut-être qu'elle a plus de sentiments pour lui ? Impossible La journée a été longue et éprouvante Allons-nous reposer Ce camp de vacances commence à être intéressant Je crois pas qu'est-ce qu'elle est belle Pourquoi elles s'en vont ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Regarde ce que tu as fait Pourquoi ? Je ne voulais pas te faire de mal sur le puce Ce rêve semblait si réel Mes amis dorment profondément Ça prouve que ce n'était qu'un rêve Pourquoi je fais le même rêve toutes les nuits ? Pourquoi ? J'aimerais tellement savoir ce qu'il signifie Tu n'arrives pas à dormir ? Tout va bien ? Oui, tout va très bien, Kabali Tu es sûre ? On ne dirait pas Ce vent ! Ce vent va me rendre fou si ça continue Tu es sûre ? C'est à cause du vent ? Oui Je pensais que c'était à cause de Raph Tu sais que tu peux tout me dire Je sais ce qu'on ressent Quand on aime quelqu'un Qui ne nous aime pas en retour Quand la personne aimée Ne nous rend pas notre amour On oublie de regarder autour de nous Alors que On est aimé en fait Ça n'a aucune importance pour moi, Kabali Mon cœur appartient à Raph Et à personne d'autre Je vois D'accord Continue à penser à ton maudit ange blond Mais votre amour ne sera jamais possible Tu peux me faire confiance Aujourd'hui, deuxième sujet de notre cours d'été L'interaction sociale Euh... l'inter quoi ? L'interaction, c'est ça ? Vous voulez dire qu'en deux ? J'en ai aucune idée C'est le moment où vous rencontrez vos humains Où vous devez parler avec eux Ou bien les ignorer Fais ce qu'on fait tous les jours, ça ? Non, pas exactement, Kabali On ne vous parle pas d'interactions surnaturelles Comme les défis ou les choix que vous devez faire Hein ? Attendez une minute, je ne comprends pas C'est la seule chose qu'on sait faire C'est le but de cette leçon, Raph Pour savoir communiquer avec les humains Vous devez apprendre à penser comme des humains Mais vous voulez dire qu'on va être obligé De se mettre au niveau des humains ? Exactement Et pour rendre les choses plus faciles Nous allons vous donner ce que tous les humains utilisent Venez tous approchez-vous de moi Approchez Pour parler ou écouter, pour envoyer ou recevoir Il prend toutes les formes Le pouvoir du téléphone Oh, un téléphone C'est génial Hé, je viens de recevoir un message Oh ! Je voulais savoir s'il fonctionnait C'est comme s'il n'était pas là Au travail, les amis Raph a raison, science transformée Qu'est-ce que vous attendez, les démons ? Au travail ? Pour plaisanter, on doit encore travailler Dépêche-toi, Gass Le meilleur endroit pour rencontrer des humains C'est la pizzeria du campus C'est vrai ! Au boulot ! Vite ! Raph, puis-je te parler une minute ? Allez-y, je vous joindrai Pourquoi il lui demande de rester ? Alors c'est lui qu'elle aime maintenant ? Je voudrais te poser une question J'espère que je ne vais pas avoir trop d'ennuis J'ai appris que tu avais été vaincu par Sulfus ? Ah oui ! Romain a menti, mais ça va changer C'est bien, tu as l'esprit d'une battante Si tu as besoin de conseils ou de quoi que ce soit Ma porte sera toujours ouverte pour toi Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Tu as hâte de voir la répétition, Romain ? Bien sûr ! Je suis peut-être idiot, mais j'en doute Je ne sais pas très bien ce que je dois faire Romain a raison, on devrait attendre que le prof arrive Vous n'avez pas besoin de votre prof, je suis là pour vous aider Et toi, qui es-tu ? Un prof de théâtre et un bon Je te remercie, je peux vous aider si vous voulez D'abord, je vous présente mes amis On fait partie de son équipe Moi, je suis comédienne Et moi, réalisatrice Et moi, je suis le producteur Vous avez peut-être vu un de mes films ? Vous ne m'en voudrez pas ? Ce qu'il veut dire, c'est qu'on est venu ici pour vous aider D'accord ? On va s'en occuper Non, attends ! T'es revenue ? Bien sûr ! Je t'ai proposé mon aide, mon affreux tient toujours Attends ! Tu arrives légèrement trop tard On aura besoin de l'aide de tout le monde, vous savez ? Tu as raison, Julia, tout à fait raison Comment tu connais mon prénom ? Excuse-moi, c'est mon téléphone qui saine Qu'est-ce qu'on attend ? On peut y aller ? Je connais mon rôle On doit d'abord se répartir les tâches On veut bien s'occuper des costumes Et puisqu'il n'a pas envie de jouer Romain pourrait s'occuper de la mise en scène Tu me feras travailler les scènes d'amour avec Julia C'est l'amour profond de mon cœur Romain, regarde la console C'est ici qu'on actionne tous les mécanismes Non, laisse tomber les mécanismes Et viens plutôt les aider à répéter J'ai l'impression de réaliser un très drôle Le solennel échange de ton amour contre le mien Désolé Arthur, je me suis trompée dans les boutons Regarde, je vais te montrer Fais bien attention Pas de problème, on s'en occupe Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Qu'est-ce qu'il y a ? Attendez une petite minute Mais enfin Romain, qu'est-ce qui ne va pas ? Rien ne va Toi, elle Mais on répète la pièce C'est ce qu'on est censé faire, non ? Romain, chéri, tu es jaloux de lui ? Non, c'est pas ça du tout Je crois que Romain trouve qu'il manque quelque chose d'important dans votre jeu Exact ! Dans la pièce, Roméo et Juliette se font la course en zone Il manque de passion, je suis tout à fait d'accord Arthur devrait embrasser Julia Non, je ne suis pas d'accord Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la pièce Tu préférerais que Roméo et Juliette s'envoient des messages par téléphone ? Une tragédie avec une énorme facture de téléphone Je sais d'où vient le problème Arthur et Julia ne sont pas assez convaincants Ça suffira pour aujourd'hui, on est tous fatigués Allons-nous reposer maintenant Laisse-le, tu as entendu ce qu'il a dit, il est fatigué On se verra plus tard Je me demande ce qu'Arthur a derrière la tête Rien de bon à mon avis Julia sera à moi Elle comprendra bientôt que je suis beaucoup mieux que Romain Vos pizzas sont prêtes Oh, les voilà, j'avais faim Essayez d'en laisser un peu pour les autres Vous n'avez encore rien vu, à la fin du repas, il mangera la nappe en dessert comme d'habitude Oh, oh non ! Non, pas ce soir Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'aimes pas ta pizza ? Non mais j'ai pas très faim Vous avez tous entendu ? Gâche, j'ai déjà ta pizza Il ne faut pas gâcher la nourriture Je sais pourquoi le théâtre a fermé ses portes Disons que je fais une petite recherche Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu nous le dis ? Ou bien c'est un mystère ? C'est beaucoup mieux qu'un mystère en fait Il y a eu un véritable drame Ah oui ? Ton histoire devient très intéressante tout à coup Il nous fait pas attendre comme ça à part Les journaux ont préféré étouffer l'affaire mais... Pendant la représentation de Roméo et Juliette, un fantôme a attaqué le théâtre Comme quand les araignées nous ont attaqué tout à l'heure ? Non, c'était encore pire, une force invisible a fait voler les fauteuils, fait envoler les chapeaux des spectateurs et arracher les rideaux Tout le monde est sorti en criant C'est pour ça qu'il était détruit Et le théâtre n'a jamais réouvert ses portes Mais pourquoi les professeurs ne nous ont rien dit ? Je pense qu'ils se servent de nous comme cobayes pour voir ce qu'il se passe Non, je te crois pas, les profs ne feraient pas une chose pareille à leurs élèves Ils doivent nous considérer comme des cobayes Si notre pièce se passe sans ennui, ils rouvriront le théâtre Tu en es sûr ? Bah, je vous dis seulement ce que j'ai découvert Hein ? On est totalement bien Qu'est-ce que tu l'as dit ? Soit c'est absurde, soit un peu de pizza On devrait arrêter les répétitions Non, t'en fais pas, on arrivera à attraper le fantôme Tu veux capturer le fantôme ? Mais comment ? Il faudrait le forcer à sortir à découvert Et comment tu veux qu'on fasse ? Il suffit de passer une nuit au théâtre Non, on ne dormira pas une nuit entière là-bas parce que c'est interdit Raph a raison, on n'a pas le droit Et alors ? Les règles sont faites pour ne pas être respectées ? Exactement, alors qui vient avec nous ? T'as peur ? Arthur, je suis pas d'accord pour que tu essaies de convaincre tes amis d'enfreindre les règles Tu te prends pour sa mère ou quoi ? Laisse-le faire ce qu'il a envie Il a le droit de faire ce qu'il veut, chéri Et puis s'il y a vraiment un fantôme, on s'en occupera Et on sauvera le théâtre pour les générations à venir Oui, t'aurais je propose de réfléchir une journée avant de prendre notre décision, d'accord ? Tout à fait d'accord Comme ça, Julien aura le temps de se rendre compte que Arthur n'est qu'un idiot Joli coup, mais ça se retournera contre toi Romain et Arthur se livrent à combat Si je joue bien mes cartes, tu plus regretteras de m'avoir rejeté Pourquoi on se retrouve ici ? Parle, Dolce ! On voudrait faire un défi pour décider si on passe une nuit dans le théâtre ou pas On peut faire un défi à condition qu'on ait le droit de donner notre avis Mais notre vote déterminera si les humains passeront une nuit là-bas ou pas Si j'ai bien compris, vous gagnez le défi et nous on sera obligés de voter ce que vous nous imposerez On doit protéger les humains, donc on votera contre l'idée d'Arthur Mais puisque vous devez les tenter, vous voterez pour Oui, je voulais dire non, j'ai perdu Bien sûr, on votera pour parce qu'on a très envie de passer une nuit dans le théâtre C'est pour ça qu'on vous lance un défi Les perdants devront voter comme les gagnants Et si vous gagnez, on votera contre Arthur Exact, et si vous gagnez ? On passera une nuit entière dans le théâtre, tu as compris ? Ne perdons pas de temps, le défi est parti, mesdemoiselles Alors, prêtes pour le grand défi, les anges ? Vous nous défiez, Euraptine ? On va gagner, les démons sont habitués au sport dangereux Vous pourriez au moins nous expliquer les règles de ce sport ? Les règles, vous savez bien ce qu'on en fait, les règles C'est facile, il faut descendre le rapide sans se mouroyer Allez les amis, montrons-leur ce qu'on sait faire dans l'eau Gas, ton pouvoir tremblement de terre fonctionne dans l'eau ? C'est ce qu'on va voir ! Pouvoir tremblement de terre ! Il a créé un tourbillon On va essayer de le contourner Pourriez, aide-nous ! Pouvoir des fleurs ! Vite, rattrapez les branches ! Génial, on a réussi ! Elles vont bientôt nous rattraper, réfléchissez ! On n'a qu'à leur envoyer de la compagnie, pouvoir sauvage ! Faites attention ! On est mort ! Mickey ! Aïe mes cheveux ! Les amis, couvrez vos oreilles ! Pouvoir du sang ! Bravo, Dolce ! Il va voir ce qu'on sait faire ! Mais il est encore loin devant ! Pas pour longtemps ! Pouvoir, sticker ! Qu'est-ce que c'est ? Les stickers nous ralentissent ! Ce rythme-là, elles vont nous battre ! Non, il faut qu'on dorme au théâtre, sinon mon plan ne fonctionnera pas ! Pouvoir de multiplication ! Hey ! C'est pas juste ! On a fait ce qu'on a pu ! C'est génial ! On a gagné ! Ça veut dire qu'on passera une nuit au théâtre ! Comme Arthur le voulait ! Le caractère des êtres humains est extrêmement compliqué ! Parfois, la peur empêche les filles et les garçons de faire certaines choses ! Et parfois, cette même peur les attire les uns vers les autres ! Comme la lumière attire les insectes ! Vite ! Personne ne doit voir qu'on va chercher les filles ! Mais quoi qu'il en soit, on ne transgresse pas un interdit sans conséquence ! Tu viens, Raph, il faut y aller ! Je me demande ce qui se passera cette nuit ! Les démons feront des blingues, comme toujours ! Oui, on se moque de savoir ce qui se passera ! Il faudra seulement faire attention à ce qu'il m'éjotte ! Cox, active la métamorphose ! Par le pouvoir de l'amour et de l'honnêteté, je guide et je protège ! Par le pouvoir de la sagesse et de la sincérité, je quitte le monde des esprits et j'entre dans celui des humains ! Vous êtes sûr de vouloir dormir une nuit entière là-dedans ? On n'a jamais dit qu'on y dormirait, on part chasser du fantôme ! Qui n'a pas peur, toi ? Non, pas le moins du monde ! Pourquoi j'aurais peur ? Puisque j'ai tout inventé pour impressionner Julia ! C'est un gros dur, faut le reconnaître ! T'as peut-être raison, mais il n'en a pas l'air ! C'est pas le cas de Romain, regardez-le ! Il tremble comme une feuille ! Je tremble parce que j'ai froid ! T'as froid ? C'est bizarre, on est en plein été ! Ne commence pas à toi ! Arrête, sois gentil avec lui ! Mais... Qu'est-ce qu'on attend pour entrer ? Je suis sûr que Raph et ses copines se sont dégonflées ! Ça te ferait plaisir, n'est-ce pas, Gass ? Puisqu'on est tous arrivés, on peut entrer ! Allez-y, entrez dans le théâtre ! Soyez les bienvenus ! Mais cette fois, vous ne pourrez pas en sortir ! Tout à fait, Graysera ! Ils ne sont pas prêts d'oublier la nuit qu'on va leur offrir ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, les amis ? À quel moment le fantôme est censé sortir ? Peut-être jamais ! On aurait dû lui envoyer une invitation par e-mail avant de venir ! Hé, tissez-vous ! C'est pas un jeu, le fantôme va pas tarder ! Arthur prend ce jeu très à cœur ! Oui, c'est pour ça que je me fais du souci ! Je lui travaille avec Arthur ! Enfin, il me remarque ! Et si on se racontait des histoires qui font peur en attendant ? Quoi ? Pourquoi on ferait une chose pareille ? Parce que les fantômes sont attirés par l'angoisse, non ? C'est exact ! Mais si vous avez trop peur, vous pouvez retourner au campus tout de suite ! Personne ne s'en ira ! Et puisque tu le proposes, je vais commencer ! Il ne laissera jamais tomber ! Tant pis, Julia sera bientôt à moi ! Je vous préviens, je vais vous raconter une histoire vraie ! J'étais en vacances avec mes parents à la montagne, quand on a trouvé une grotte, et ce qui s'est passé après... Elle est pas mal, ton histoire, mais ce qui m'est arrivé une nuit était encore pire ! Les magasins étaient vides ! C'est vrai ! Ton histoire m'a beaucoup impressionné, Romain, donne-moi des détails ! Et le pire, c'est que le crocodile, il a atteint sa taille adulte dans les égouts ! C'est une histoire vraie, même que je l'ai eue dans les journaux, celle-là ! C'est une histoire vraie, même que je l'ai eue dans les égouts ! Qu'est-ce qu'il y a autour du coup de Sulfus ? Encore ce vent ! Arrête, Raph ! Ça n'en vaut pas la peine ! Mais enfin ! Pourquoi tu ne veux pas te marier avec moi, Sulfus ? Le mariage est annulé parce que tu as brisé mon cœur, rappelle-toi ! Ce n'est plus un rêve, maintenant, c'est carrément un cauchemar ! C'était quoi, ce bruit ? On aurait dit le son d'une cloche ! Tu l'as entendu aussi, Dolce ? Même les morts l'ont entendu ! Vous pourriez au moins éteindre vos portables quand vous vous couchez ! Mais attends ! Ils étaient éteints ! Ben, ils doivent être défectueux ! Le fantôme ! Sûrement ! On fait quoi, maintenant ? J'en ai pas la moindre idée ! J'avais pas prévu qu'il viendrait ! La porte est bloquée ! On est déjà à l'intérieur ! Au secours ! Venez nous aider ! Regardez-les ! Ils ont vraiment cru que le fantôme du théâtre allait les attaquer, c'est trop drôle ! Vous voulez dire que vous nous avez fait une blague ? C'était une blague stupide ! Et en plus, c'était pas drôle, vraiment pas ! C'était pas cool ! Je croyais que t'avais peur de rien ! Romain, pourquoi as-tu fait une face pareille ? C'était pour rire ! Pour rire ? Ben, c'est pas drôle de nous enfermer à l'intérieur ! Ça, c'était pas nous arrêter de mentir ! Non, elle dit la vérité ! Tu défends ta nouvelle petite copine ? Eh ouais ! Et elle est beaucoup plus drôle que toi ! Regardez ce que vous avez fait tous les deux ! Vous avez tout gâché ! Tu lui as volé son petit copain ! C'est pas bien ! Et alors ? Regardez ce que votre ami Raph a fait à Sulfus ! Mais enfin, de quoi tu parles, Cavalier ? Tout le monde sait que t'es amoureuse du professeur Terence ! Elle est amoureuse de lui ! C'est vrai ? Mais pourquoi tu n'en as pas parlé à tes meilleures amies ? Oh non ! Julia ! Elle est aspirée par le sol du théâtre ! Je me demande qui a fait ça ! Ne t'en fais pas, Julia ! Je vais te sortir de là ! Attends ! Tu peux pas y aller, c'est trop dangereux ! Tu risquerais de te blesser ! Sulfus a raison ! Tu ne peux pas partir à sa recherche comme ça ! Et qu'est-ce que je dois faire ? Rester ici, les bras croisés ? Oui ! Laisse-nous y aller ! On la ramènera saine et sauve ! Tu peux compter sur nous, Romain ! Je comprends pas ! Pourquoi vous iriez à ma place ? Parce qu'on connaît le théâtre de fond en comble ! On y a déjà répété plusieurs fois ! Si tu aimes vraiment Julia, tu devrais nous laisser la sauver ! Et qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? Tu n'as qu'à emmener tous tes amis au maquillage et aux costumes ! Et ferme bien la porte ! Allons-y, les amis ! Je compte sur vous pour ramener Julia ! Allez, vite ! On doit la retrouver avant qu'il lui arrive quelque chose ! Activez la métamorphose inversée ! Vous avez entendu, Raph ? C'est pareil pour nous ! Ennemi des démons ! Tentation suprême ! Allons-y ! Suivez-nous, les démons ! Julia est notre humaine à nous aussi, ne l'oubliez pas ! On la sauvera ensemble ! L'homme pauvre, fais-nous de la lumière ! J'espère qu'il n'est rien arrivé de grave à Julia ! Pour une fois, je suis d'accord avec toi ! On dirait que quelqu'un a creusé un tunnel sous le théâtre ! Mais qui ? Vous n'avez pas cru qu'Arthur disait la vérité quand il a parlé du fantôme du théâtre, avouez-le ! Eh bien, au début, j'ai cru que c'était une histoire pour impressionner Julia ! Mais je ne vois pas pourquoi un fantôme se cacherait ici ! Tout est ma faute ! J'aurais dû protéger Arthur un peu mieux que je ne l'ai fait ! Il ne faut pas t'inquiéter, je suis sûre que tout va s'arranger ! On va bientôt le savoir ! Je ne sais pas ce qu'on cherchait, mais je crois qu'on l'a trouvé ! Vous savez où on est exactement ? Euh, dans une grotte ! Une grotte remplie d'objets de toutes sortes ! Regardez, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du cristal ? On dirait qu'il y a une vidéo qui concerne le théâtre ! Venez par ici ! Gass, ne fais surtout pas de bêtises ! Je me demande ce qu'il y a derrière cette partie de l'hôtel ! Ça va ? Ce vent m'a fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac ! J'ai mal au vent ! C'est vrai, le vent est tellement fort qu'il arrive presque à ouvrir les portes ! J'ai l'impression de l'avoir déjà senti ! Je me demande si ce n'est pas le soupir de la déception ! Julia est attachée là-haut ! On l'a retrouvée ! C'est là où vous faites erreur ! C'est moi qui vous ai trouvée ! On a des questions à vous poser ! Pourquoi vous avez enlevé Julia ? Je n'ai pas l'intention de répondre à vos questions stupides ! Je veux que vous quittiez mon théâtre ! Sûrement pas ! En tout cas, on ne partira pas sans Julia ! Ça, non ! Et puis ce théâtre ne vous appartient pas ! Il est à tout le monde ! Pour la dernière fois, je vous ordonne de partir et de me laisser tranquille ! Je vous reconnais ! Vous êtes l'ange déchu, Taïko ! Mais oui, t'as raison ! C'est Taïko ! Celui qui a commis le sacrilège la première fois, je le reconnais moi aussi ! Non, nous ne pouvons pas faire ça ! Je sais bien que nous ne devrions pas faire ça, mon amour ! Je me souviens, tu as embrassé ta rival Saï ! Tais-toi ! Je t'interdis de prononcer ce nom devant moi ! Auréen Éternel ! Je perds mon temps avec vous ! Vous n'avez peut-être pas l'intention de partir, mais vous en paierez les conséquences ! On se battra tous contre toi ! Vous aurez quand même du mal à me battre ! Énergie Radius ! Séparons-nous, il aura plus de mal à nous toucher ! Capilla ! Tu veux te battre, alors battons-nous ! Pouvoir, il veut ! C'est tout ce que tu peux faire, jeune homme ! À moi, maintenant ! Énergie Agilis ! Oh non, Sulfus ! Est-ce que ça va ? Je vais bien ! Ce n'est pas un simple défi ! Ça faisait des siècles que j'attendais l'occasion d'exprimer toute la colère qui était enfouie en moi ! On doit assembler nos forces pour le combattre, sinon on ne va pas s'en sortir ! Sulfus, nous devons unir nos forces pour le combattre ! Rassemble tout le monde ! Que comptes-tu faire exactement ? On la pètera tous ensemble en même temps ! Excellente idée ! Gas, est-ce que t'es prêt ? Toujours Sulfus ! Flap ! Pouvoir du feu ! Pouvoir jeté ! Pouvoir flocon ! Continuez, vous faites du con travail ! Ça lui apprendra à nous t'ennuyer ! Qu'est-ce que t'es parmi agressif ? C'était une bonne idée les enfants, mais vous perdez votre temps, ça ne me fait rien ! Énergie pétrisse ! Le pouvoir des anges, il ne tient pas ! Le pouvoir des vaches, il ne tient pas ! On l'a battu ! Erreur pour vos enfants ! Énergie rocher ! Qu'est-ce qu'il se passe ? J'installe à petit pointu, ils vont nous transpercer ! Je t'en remercie ! Ne leur laissons pas le temps de se regrouper ! Tu entends, Graysera ? À toi de jouer ! Mais qui est d'un seul ? Attention à toi ! Il faut que j'empêche cette créature de nous détruire ! Voyons un peu ce qu'elle peut faire contre un animal ! Transformation au animal ! Aurélien s'est transformé en aigle doré ! Ne touche pas à Graysera ! Repousse-la par terre ! Bravo ! Tu as fait de l'excellent travail ! Tu l'as battu ! Excuse-moi, je me suis laissée en partie ! Essaye de contenir ton enthousiasme la prochaine fois ! Vous avez peut-être gagné cette partie, mais ne vous réjouissez pas trop vite ! Ce n'est pas fini, je n'ai pas dit mon dernier mot ! J'ai de nombreux amis, je ne vois personne ! Permettez-moi de vous présenter ! Multiplicator ! Il a le pouvoir de se multiplier ! Dans la terre ! Ça va, vous n'êtes pas bougé ! Il est attrapé, tu as vu ? Approche, Raph ! Viens nous aider à sortir de là ! Dépêche-toi ! Si seulement je pouvais communiquer avec mes amis sans que Taïko s'en aperçoive, on trouverait un moyen de le battre ! Pouvoir de la pensée ! Vous m'entendez ? Raph ! Quelle bonne idée de t'esservir de ce pouvoir, Raph ! Un ange dans ma tête, je n'aurais jamais cru que ça me ferait plaisir ! Excuse-moi, Kabbalé, mais c'est le seul moyen dont on dispose pour essayer de battre Taïko ! Nous allons utiliser le pouvoir du prisme ! Excellente idée ! C'est vrai qu'on a réussi à battre Reyna avec ce pouvoir ! Tu l'as presque battu, mais ce qui l'a définitivement anéanti, c'est cette explosion d'étoiles angeliques ! Faut toujours qu'elle attire l'attention sur elle ! Arrêtez, ce n'est pas le moment de vous chamailler ! Raph a raison, on devrait essayer le pouvoir du prisme ! On arrivera peut-être à les libérer de ces toiles d'araignées ! Je l'ignore, Aurier, mais de toute façon, on le saura bientôt ! Vous êtes prêts ? J'ai une petite question ! Quel taïko on attaque ? Celui qui a un pendentif autour du cou ! C'est sûrement le vrai taïko ! C'est notre seule chance, alors concentrez-vous ! Il prépare quelque chose, je le sens ! Je vais les frapper une bonne fois pour toutes ! Finissons-en ! Pouvoir du prisme ! Voilà ! Pouvoir du prisme 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 ! Par le pouvoir des couleurs, pouvoir du crime ! On a réussi à le battre ? J'en ai bien l'impression ! Julia ! J'avoue à l'avant ! Je m'occupe de la toile. Et pendant ce temps-là, tu libères Julia, d'accord ? Oui. Pouvoir sécheresse ! Je vais la déposer délicatement sur le sol. Elle a une cheville cassée. Elle n'est pas la seule à avoir souffert de cette attaque. Regardez là-bas ! La clé. Où est passée la clé ? Elle est cassée. Oh non, c'est une catastrophe. On va regarder ce que vous venez de faire. Je crois qu'on a réussi à le mettre en colère. Vous n'avez pas la moindre idée de ce qui se trouve derrière cette porte. Ah bon ? Qu'est-ce qu'elle a, cette porte ? Il parle peut-être du vent qui souffle derrière. Je veux savoir ce qui va se passer. Le soupir de la déception va bientôt se transformer en un typhon infernal dont la puissance nous détruira. Il n'y a plus rien à faire. Vous avez tout gâché. Calme-toi maintenant et explique-nous ce qui se passe. Comme vous voudrez. Tout a commencé lorsque nous nous sommes embrassés. Après avoir commis ce sacrilège, nous fûmes envoyés en exil par les sphères des anges et par celles des démons. Nous voulions vivre notre amour au grand jour, mais c'était impossible. Ma nature d'ange et sa nature de démon nous empêchaient d'être ensemble, alors il n'y avait qu'une seule solution. Je devais devenir humain. Mais ce n'est pas possible, puisque nous sommes éternels. Oui, Raph a raison. On ne peut pas devenir humain. Tu te trompes. Il existe un moyen, mais j'imagine qu'on ne vous a jamais parlé de cette vieille légende. Ni du sentier des métamorphoses. Qu'est-ce que c'est ? N'importe quoi, il a tout inventé. Si un ange ou un démon parcourt ce sentier du début à la fin, ils pourront abandonner leur nature éternelle. Et ils pourront devenir humains. Ne le croyez pas, c'est encore une fausse légende. Oui, une chose pareille ne peut pas exister. Le sentier est ici. Le sentier se trouverait derrière la porte ? Nous l'avons cherché pendant des années et nous avons fini par le trouver. A cette époque, la porte était ouverte. Il est ici. Le sentier des métamorphoses. On l'a trouvé. On va enfin devenir humains et passer toute notre vie ensemble. Attends. Et si jamais on n'arrivait pas au bout du sentier des métamorphoses ? Elle avait raison. On aurait dû réfléchir à deux fois avant d'emprunter ce sentier. Mais un coup de vent imprévu provenant de l'intérieur nous rendit soudain inconscients. Je suis prêt à tous les sacrifices pour passer ma vie avec toi. Ici, on l'appelle le soupir de la déception, mais en réalité, c'est le vent des métamorphoses. Il est extrêmement dangereux parce qu'il a le pouvoir de transformer ceux qui le parcourent en bien ou en mal. Tu veux dire que Sai et toi y êtes allés ? Vous y avez marché ? Oui, en effet. Mais si seulement nous avions pris le temps de réfléchir et de lire les inscriptions sur les portes, nous aurions su que personne n'avait jamais réussi à parcourir ce sentier du début à la fin. Ça veut dire que personne n'avait jamais réussi à se transformer ? Oui, personne. Mais comment est-ce possible ? Parce que le sentier est jonché d'épreuves extrêmement dangereuses. Nous avons surmonté toutes les épreuves que nous avons rencontrées. Toutes les forces de la nature se sont déchaînées contre nous. Le feu, les flammes, le froid, la neige et la glace. La force de notre amour nous permettait de les surmonter. Mais lorsque la fin du sentier fut à portée de vue, ce fut un échec. L'épreuve était trop difficile. C'est pour cette raison que Saïe n'est pas avec toi aujourd'hui ? Je ne voulais pas la laisser, mais j'ai dû revenir en arrière sans elle. Je ne veux pas le quitter. Nous n'avons pas beaucoup de temps d'aider au vote. On mène Grail Serra en souvenir de moi. Fulmina, reste avec Saïe en souvenir de moi. Je suis tellement malheureux. Je ne peux pas refaire mes larmes, même si je sais que les démons n'ont pas le droit de pleurer. Je t'aimerais toute ma vie, Saïe. Je l'aimerais toute ma vie. Tu l'as abandonné sur le sentier ? On ne m'a pas laissé le choix. T'en es sûr ? Dès que je suis revenu, je me suis empressé de mettre des chaînes de façon à fermer cette porte pour que plus personne n'utilise ce sentier. Tu as enchaîné les portes parce que tu ne voulais pas que des anges ou des démons souffrent autant que toi et Saïe. C'est bien ça ? Mais le soupir de la déception est devenu de plus en plus fort et aujourd'hui il risque de briser les chaînes et d'ouvrir les portes. Ça n'explique pas pourquoi tu nous as attaqués quand on est arrivés au théâtre. Je voulais me débarrasser de vous. Vous ne deviez pas rester au théâtre, c'était beaucoup trop dangereux. Plus personne ne doit y entrer. Alors c'est toi qui as fermé le théâtre des princes ? Bien sûr que je l'ai fermé. Pourquoi les représentations étaient aussi mauvaises que ça ? Le problème ne venait pas des représentations mais des pièces. Surtout une pièce qu'on connaît bien, Roméo et Juliette. Taïko ne supportait pas les histoires d'amour. Encore moins celle-ci parce qu'elle lui rappelait ses sentiments pour Saïe. Puisque le vent veut à tout prix ouvrir les portes, pourquoi on ne les ouvrirait pas une bonne fois pour toutes ? Et la raison, si on laisse s'échapper, le vent ne se transformera jamais en typhon. On évacue la vapeur comme en cuisine ! Tu ne penses qu'à ton ventre, Cass ? C'est une bonne idée mais c'est impossible. Pourquoi tu dis que c'est impossible ? Parce que je n'ai pas d'autres clés du verrou et je ne peux pas réparer celle-ci. J'ai bien peur que tout soit fini. Voilà pourquoi. Nous ne pouvons plus rien faire. Il faut voir la réalité en face. Tout est perdu. Je suis sûre qu'il existe un moyen de réparer la clé. Laisse-moi regarder de plus près. Qu'est-ce que tu veux faire ? Regardez, les deux morceaux sont assez nets. On peut peut-être les recoller en les faisant fondre. Tu veux essayer avec du feu ? Flamme ! Raph ! Ça ne marche pas, je suis désolée. Ne sois pas désolée, Raph. Je t'avais dit qu'il n'y avait rien à faire pour la réparer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On attend patiemment que le typhon vienne nous tuer ? Romain ! Romain ! Je t'en supplie. Elle parle dans son sommeil. Ce n'est rien. Elle va se réveiller, vous devriez la ramener avec les autres. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Raph ? Ça ne sert à rien que vous restiez ici, vous devriez retourner au théâtre prendre soin de vos humains. Et toi ? Je reste dans la grotte. Allez-y, moi je reste ici pour arrêter le typhon ou le je ne sais quoi qui se trouve derrière ces portes. Mais c'est de la folie, tu auras besoin de notre aide. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Raph a raison, le seul moyen de vous sauver, c'est que l'un d'entre nous reste dans cette grotte. C'est tellement généreux de la part d'un ange de se sacrifier pour des démons. Oui, c'est une excellente idée. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Venez les démons, dépêchons-nous ! Vous pouvez y aller. Je reste ici pour donner un coup de main à Raph. Vous perdez votre temps. Personne ne peut combattre ce typhon. Ça, j'en doute. On trouvera bien une solution tous les deux. Oui, pas question. Tu viens avec nous à un point si tous ne peuvent pas rester avec elle. Kabbalé, si tu es vraiment mon amie, ne rends pas cette décision plus difficile qu'elle ne l'est et respecte mon choix. Je suis ton amie. Mais si jamais t'arrives quelque chose... C'est vrai que c'est dangereux. Ma réaction est égoïste, mais je respecterai ta décision. Pardonne-moi, je ne voulais pas te contrarier, Sucfus. Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, Kabbalé ? Je te trouve bizarre. Tu sais bien que les démons ne demandent jamais pardon. Le moment est venu. Allez-y, maintenant. Retournez protéger vos humains comme il se doit. On se dit à tout à l'heure, n'est-ce pas ? Ce ne sont pas des adieux. Les vrais amis ne se disent jamais adieux parce que l'amitié est éternelle. Dépêchez-vous. Allez-vous en vite. Je compte sur toi pour aider mes amis à sortir de la grotte. Prends soin d'eux. Suivez-moi. Je connais un chemin plus rapide pour remonter au théâtre. Bon, tu as un plan ? Non, aucun. Je n'ai rien prévu. On devrait peut-être attendre que les chaînes se brisent et essayer d'arrêter le typhon d'une manière ou d'une autre. Tu es tellement intelligente et tu es tellement belle. Mais alors, tu n'es pas en colère après moi ? J'avais peur que tu me détestes, Sucfus. C'est impossible. Je t'aimerais toute ma vie, Raph, même si je sais que ton cœur appartient à un autre garçon. Non, il n'y a personne. Pourtant, tu as dit que tu en aimais un autre. C'était un mensonge. J'essayais seulement de t'oublier et je pensais que tu aurais moins de mal à m'oublier, toi aussi. Tu veux dire que tu n'es pas amoureuse de Terrence ? Non. Tu m'as fait du mal. Pourquoi tu m'as blessée ? Parce que je voulais que tu me détestes et que tu oublies nos sentiments. Sucfus, mon amour. Nous n'avons pas le droit de nous aimer, toi et moi, tu le sais. Tu as menti pendant tout ce temps pour ne pas me faire souffrir. Tu as supporté mes phrases blessantes sans rien dire et tu continuais à éprouver de l'amour pour moi. Tu n'as rien dit même quand tu souffrais parce que c'était la seule solution pour que je ne souffre pas. Je suis désolé de t'avoir fait du mal, Raph. Je croyais que les démons n'étaient pas censés s'excuser. Qu'est-ce que c'est ? D'où vient ce bruit de clochette ? Je crois qu'il vient de ma marque de naissance due à mes origines humaines. C'est la première fois que je l'entends en étant éveillée. Qu'est-ce que ça veut dire, à ton avis ? Depuis qu'on a arrêté les cours, je fais le même rêve toutes les nuits. Je rêve qu'on se marie tous les deux, Sucfus. Comme quand Reyna nous avait jeté un sort, tu veux dire ? Oui, c'est ça. Mais c'est différent à chaque fois. Je marche vers toi et là, un vent très puissant se met à souffler, comme le soupir de la déception. Et ensuite, qu'est-ce qu'il se passe ? Dis-le-moi. J'avance vers toi près de l'hôtel, mais tout à coup, l'ambiance change peut-être à cause de tes yeux ou de ce fameux vent. Une clochette me réveille. Ah non ? Comme si c'était une sorte de signal ? Je ne vois pas du tout ce que ce signal voudrait dire. Tu es arrivée régulièrement du soupir de la déception et tes rêves t'ont mené jusqu'ici. Tu crois ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Quand Taïko a dit au revoir à Saï, elle s'est mise à pleurer, n'est-ce pas ? Oui, elle pleurait quand il est parti. Les démons n'ont pas le droit de pleurer, mais je ne peux pas refier mes larmes. Ses mains étaient mouillées des larmes d'un démon lorsqu'il a forgé les chaînes qui ont servi à fermer cette porte. Et quand il a fabriqué le verrou et la clé. Tu veux dire que des larmes de démons l'ont aidée ? On va le savoir tout de suite. Lorsque tu as pleuré, j'ai essuyé tes larmes. Ce qui veut dire que mes mains en sont encore imprégnées. Qu'est-ce qui se passe, Ruff ? Je ne sais pas trop, mais on dirait que les deux morceaux s'assemblent. Ça a fonctionné ? Oui, j'ai réussi à réparer la clé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Si on ouvre la porte, le vent nous emportera. Sauf si on ouvre seulement un tout petit peu les portes. Qu'est-ce que tu veux dire ? Gass a comparé le vent à la vapeur tout à l'heure. On la relâche doucement, un petit peu à la fois. La pression s'évacura et il n'y aura plus de danger. Mais, Sulfus, tu as une idée à proposer pour empêcher les portes de s'ouvrir totalement ? T'en fais pas, je m'occupe de ce détail. Pouvoir de la force ! Et voilà, je suis prêt. Je tiendrai la porte pendant que tu introduiras la clé dans le verrou. C'est parti ! Nous n'avons plus qu'à attendre l'inévitable. Je sens le vent. Les portes sont sûrement ouvertes dans la grotte. Il n'a pas l'air aussi fort que ça, finalement. On a vu pire, effectivement. Ne reste pas trop près de moi. Mais non, c'est impossible. Raph a réussi à nous sauver, encore une fois, avec l'aide de Sulfus. Aucune force n'était capable de résister à ce typhon. Eh bien, apparemment, quelque chose a réussi à lui résister. Puisque nos humains sont en sécurité dans le théâtre, on pourrait peut-être retourner voir nos amis maintenant. J'espère qu'il n'est rien arrivé. J'ai une flèche ! Oh, Romain, c'est bien toi ? Julia, chérie, ça va ? Tu n'as rien de cassé ? Ma cheville me fait mal, mais je me sens beaucoup mieux maintenant. Salut, vous deux. Qu'est-ce que tu veux ? On est occupés. Je voulais seulement vous dire que j'étais désolé. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait tout ça. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé ces derniers jours. On est copains ? On mettra ça sur le compte de ce vent bizarre. Raph, c'est une flèche ! Beau boulot, les amis. Mais comment tu as réussi à recoller la clé ? La seule chose qui compte, c'est qu'on est réussi. Ta comparaison avec la vapeur nous a servi. Je meurs de faim, les amis. Merci pour tout. Taiko, où est-ce que tu vas ? Je pars à la recherche de Sai. Tu veux parcourir à nouveau le sentier des Métamorphoses ? Tu as tout compris, Sulphus. Mais tu as dit que tu avais échoué la première fois ? Oui, j'ai échoué une première fois, mais tes amis et toi m'avaient appris quelque chose. Chacun d'entre nous a la faculté de prendre ses décisions et moi, je choisis d'écouter mon cœur. Je crois que tu fais le bon choix. Et je suis sûre que tu trouveras Sai sur le sentier et que vous deviendrez des humains. Il faut reconnaître que Taiko a beaucoup de courage. Tous ces risques par amour. Si on rentrait au campus maintenant, je salive d'avance à l'idée d'aller à la pizzeria. Félicitations à tous les élèves. Le cours d'été est presque terminé et jusqu'à maintenant, vous avez tous eu des résultats très encourageants. Je dirais des résultats terribles. Vous faites tous preuve de beaucoup d'implication. Eh bien, apparemment, les cours vous ont épuisés. Je trouve que ces séjours étaient, disons, très studieux. Disons que j'ai rien entendu. Pour information, vous avez quartier libre aujourd'hui. Quartier libre ? Vous avez bien mérité un peu d'amusement, soit en tant qu'éternel, soit en tant qu'humain. C'est à vous de choisir. Vous nous laisserez faire tout ce qu'on veut aujourd'hui, professeur Terence ? Si vous respectez les règles. Quelle est votre phrase préférée, les démons ? Les règles, vous ne pouvez pas être respectées. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ? Je ne manquerai pour rien au monde le spectacle qui a lieu en ville. Maman, on va au spectacle ? On va au spectacle. Calmez-vous, les enfants, c'est pas encore comment. Quelle bonne idée de rouvrir le théâtre. Je me demande ce que ces amateurs donneront sur scène. J'ai deux places pour le théâtre bébé. Tant mieux, parce que sinon tu serais restée dehors en attendant la fin. Oh, heureusement que vous êtes là. Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous devez absolument nous aider. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Julia a la cheville cassée. Elle ne pourra pas jouer ce soir. Et moi, j'ai mangé tellement de pizza que j'ai mal au ventre. Mais tu devais jouer le rôle de Roméo, Arthur. Quelque chose de romantique va se produire ce soir. Vous cherchez deux acteurs pour les rôles principaux, c'est bien ça ? Oui, on monte sur scène dans cinq minutes. Vous êtes les seuls à pouvoir sauver la représentation. Je vous en supplie, dites oui. Qui ça, Sylphys et moi ? Vous voulez dire que... T'es prof de théâtre. Et toi, t'es comédienne, ce serait tellement bien que vous acceptiez de jouer la pièce ce soir. Oh oui, dites oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous serez formidables. Est-ce que t'aurais imaginé que la journée finirait de cette façon ? Cette histoire nous ressemble un peu. J'arrête pas de penser au sentier. C'est plus fort que moi, Raph. Si seulement on arrivait à en sortir ensemble, on pourrait s'aimer. Mais si on échoue, on sera condamnés à souffrir pour l'éternité, comme ça, Yetaïko. Tu as raison, mais je serai prêt à tous les sacrifices pour qu'on soit ensemble. Oui, moi aussi, Sylphys. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Laissons-nous le temps d'y réfléchir ensemble. On prendra notre décision quand on retournera à l'école. Ensemble. Dans la belle Véron, nous situons notre scène. De nouvelles riques se sont provoquées par d'anciennes rancures. Des entrailles prédestinées de ces deux ennemis a pris naissance un couple d'amoureux dont la ruine est méfaste et lamentable de recevillir dans leur tombe l'animosité des parats. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.